près, voire même de campagne présidentielle, parce qu'évidemment ça n'aura échappé à personne. Il enjambe 2022 le président Macron. Oui, mais c'est un homme politique et c'est normal. En même temps, on serait surpris qu'il ne fasse pas cela. C'est le contraire qui a été étonnant. En revanche, moi je pense que la réindustrialisation ne se décrète pas, elle ne s'invente pas, elle se travaille sur du moyen long terme. Réindustrialiser, c'est identifier nos pépites, c'est avoir plus de scientifiques, ces remèdes de la culture scientifique et conserver nos ingénieurs. On l'a déjà dit peut-être sur votre plateau, vous voyez le décalage entre le nombre d'ingénieurs que nous produisons et ceux d'autres pays. Nous produisons, si mon chiffre est bon, moins d'ingénieurs que l'Indonésie ou que la Corée du Sud. Il faut que nos polytechniciens fassent leur... Je dis eux parce que simplement c'est une caricature. Pas que de la finance quoi. Ils vont faire de la finance. C'est ça, on est d'accord. Donc c'est cela et puis arriver... Non, non, mais beaucoup vont faire de la finance. Cyril n'est pas d'accord, mais... Je dis eux, mais c'est ça. L'idée principale au-delà de la caricature, c'est véritablement redonner une culture scientifique à notre pays, identifier les pépites et aider, moi je l'ai déjà dit, aider les entreprises qui en ont besoin. Quand on parle de micropossesseurs... Il y a 30 milliards qui sont annoncés, on ne sait pas trop où ils vont aller d'ailleurs. Oui, mais par exemple, on a la société Super qui développe des micropossesseurs. Ce sont des gens qui ont besoin qu'on investisse massivement avec eux. C'est un exemple.